C'est toujours bien quand vous faites des VOD de relistrer à partir du splash screen parce que comme ça vous n'avez pas une miniature dégueulasse. Petit conseil de professionnels du jeu vidéo. Ah ! Alors la première étape cruciale de ce stream. Magnifique. Je dispose d'une fonction... Oui, on s'en fout. Appuyez sur une touche. Ça, je peux le faire. Commencer. Ça aussi, je peux le faire. Bon, je vous préviens qu'on va passer très vite dans le design parce que je sais déjà exactement ce que je veux. Parce que j'ai déjà fait mon perso hier soir et que je sais ce que je veux. Enfin, très vite. Disons que ça va prendre 5-10 minutes à tout casser. Qui pour moi, sur un créateur de personnages, est extrêmement rapide. Si je retrouve tout ce que je veux du premier coup. Si je ne le retrouve pas, ça va être de la merde. Mais j'ai confiance. J'y crois à mort. C'est mon rêve, mon droit d'y croire, tout ça. Alors. Ah oui, j'aurais peut-être dû changer la langue du jeu. C'est pas grave, vous arrivez à lire les sous-titres. Une fois à bord de ce nabier, il se serait impossible de faire marche arrière. La prochaine terre que vos pieds fouleront sera celle du Nouveau Monde. Oui, j'ai mis la langue Monster Hunter, ça me faisait marrer. C'est pas du jap, c'est la langue de Monster Hunter. Personne ne les jugera. Très bien, le voyage peut donc commencer. Que l'étoile de Saphir soit avec vous. World. Monster Hunter. Ah ! Donc, le titre du jeu. Ok. Non, maintenant que vous le dites, c'est cohérent. Je suis déjà rentré dans les soirées comme ça, mais je ne vous cacherai pas que je me suis très rapidement barré ensuite. Non, mais elle a l'air bien la nouvelle version de PlayerUnknown's Battlegrounds, mais bon. Oui. Un bandage sur... Ah non, c'est juste un truc pour retient les poils. Bonjour, madame. Vous avez l'air fort sympathique. Vous aimez lire ? Moi aussi, j'adore les livres. Je vous dirais d'ailleurs de venir dans ma couche que... Non, mais que... Je ne sais pas ce qui est arrivé au nouveau monde. Je ne sais pas toi, mais j'ai l'impression que ça fait une éternité que je suis parti de chez moi pour rejoindre la commission. À propos de commission, tu ne voudrais pas aller en faire une grosse loin d'ici ? Un peu de l'appréhension ? Non, je la vais, je le vis bien. Je ne m'inquiète pas, moi aussi, il peut nous arriver n'importe quoi, mais c'est tout. Ah oui, donc là, tu viens de reverser de la bière sur les livres, et du coup, la geekette se barre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Kevin. C'est marrant, j'ai l'impression que c'est un segway très discret pour l'écran de création de personnages. Ah ! Un écran de création de personnages. Donc oui, un spoiler, je vais faire une rousse. Donc, c'est parti sur laquelle ? Je crois que j'étais parti sur... Celle-là. On va partir sur ça. C'est un jeu. Ça n'a pas de chiant. Ça. Ok. Inspection. Roulant comme un cul de laitier, vous savez que c'est comme ça qu'on roule, nous. Ou un jour, ou toujours. Voilà, je veux voir chacune des veines à travers la peau. Coiffure. Alors, c'est là où, par contre, du coup, je vais être obligé de faire un peu de personnalisation. Parce qu'on ne roule pas comme j'aimerais qu'on roule dans ce jeu. Moi, quand je dis que je veux de la rousseur, je veux de la rousseur, ok ? Je veux que ce soit rouge. Je veux que ce soit rouge fluo. Je veux que ça pète à la gueule des gens. Voilà, on est dans cette idée-là. Ok, là, on est pas mal. On va juste baisser un tout petit peu la luminosité. Mais sinon, voilà, c'est l'idée. Ok. Non ! Kevin ! On a chié. Ce sont des choses qui arrivent. Alors. C'est le mauvais slider ! Tu montes parallèles, tout ça. Non, peut-être pas aussi rouge. Voilà. Là, on est pas mal. Ok. Maintenant, sauvegarder la couleur. Voilà. C'est important afin que nous puissions coordonner les sourcils. Voilà. Nickel. Ensuite. Que ? Non, mi-clos. Ça, c'est pas mal. Ok. On va pas lui faire les yeux rouges. Ce serait un peu bourrin. Ok. Ok. Venez. Parfait. Oui, je vais y aller vite. Vous vous emmerdez pas. Ok. Filosité, non, ça ira. La double validation, c'est toujours un peu chiant. Ok. Non, pas de rouge à lèvres, pas de psychiatrie. Je peux juste comme ça danser, bon, ça ira. Alors. Oui. C'est de là que j'avais pris. Ok. Habit. On était parti sur... J'étais parti sur du sale. On fout le violet. Les couleurs de la maison du bonheur. C'est celle-là que j'avais prise. Équipement cuir, naturellement. Je n'en puisse que nous sommes sur un personnage féminin. Ah oui, non. Le double N. Le double N qui fait chier. Ok. Le double N s'appelle toujours Aliven. Ok. Voilà, on a fait vite. Bonjour Almar Bervignon. Ah merde, je l'avais oublié lui. J'avais oublié, j'avais oublié le chapeauté. Alors. Bon, je crois qu'on n'avait pas se personnaliser grand chose dans le bousin. Non, c'était pas. On avait juste mis une petite touche de violet pour la personnalisation. Mais c'est tout. Donc, globalement... Ah oui, on lui avait changé la couleur des yeux. Ah oui, parce que... Ah putain, ça. Les paramètres, c'est pareil. On va voir que vert, ça marche bien aussi. Ouais, vert, c'est plus cohérent. Laissons en vert. Mais non, Kevin, tu fais chier avec tes Black Juives. Alors, oreille. Mais non, on garde celle de base. Que, on garde celle de base. Habit. Voilà, donc là, par contre. Le violet, mais ils ont du bonheur, tout ça. Fois. Oui, bon, tu vas y laisser un moyen. Oui, bon, tu vas laisser le choix. Pas très bien. Ton cuir. Ok, terminé. C'est vrai que ça serait cohérent que ce soit Jocelyn, et pas une Jocelyne. On est clairement sur une Jocelyne. Enfin, plus que notre perso est une femme, ça serait plus cohérent que le chat soit un Jocelyn. Ok. Ouais, je crois qu'on est bien, là. Je crois que ça fera le travail. Au boulot. Ouais, je vous avais dit qu'on n'avait pas peur de temps avec cette histoire de création de personnages. 10 minutes de VOD, on y est. Non, ce serait une Jocelyne, normalement. Mais comme là, on est sur un petit chaton mâle, on va pas l'appeler Jocelyne, on va l'appeler Jocelyn. C'est cohérent. Suivez un peu, bordel. Ils ont porté un toast. Ouais, ça va. Je me reconnais un minimum. Ouais, on est les meilleurs. On va pas du tout crever dans la trop souffrance, c'est un mystérieux accident. Voilà ton avis. Pour quelles raisons les dragons anciens se dirigent-ils vers le Nouveau Monde ? Hein ? Euh... Une excellente question que tu me poses là. Depuis de 40 ans que la guilde a mis en place la commission de recherche. Elle n'a toujours pas la réponse. Avec la 5ème flotte, la guilde compte bien résoudre ce mystère. Rien ne nous arrêtera. Avec la classe A, on pourra habitude de travailler en binôme. J'ai rencontré ton partenaire, parti. Est-ce que ce serait éventuellement la personne qui vient de se lever d'une manière brutale là-bas ? Bon, toi t'as lu Fifty She's Upgrade, toi. Bon, ça s'est utile, le bruit des vagues a changé. Proche peut-être de la terre ferme. Lui de la classe A, pas vrai. Miaou. Chalut. Chalut. Elle est de la classe A. Non, rattrapez ce poulet. Je suis sûr que ces trois petites vaguelettes, vous vous inquiétez pour rien. Qu'est-ce que ça pourrait être de grave ? Ouais, bon, c'est une grosse vaguelette. Non, mais c'est à de la gueule Titanic 2, finalement, en fait. C'est... Oh la vache. Le gros sac dans la gueule. Donc on est d'accord que là, dans Chai, il est mort, quand même. Ça va aller le coup de se faire chier sur la création de personnages. Oh, je cours. Jeux sympas, mais je cours. C'est... Ah non, c'est... Ok, pardon. Elle te rend dingue avec son pom-pom short. Et ton problème, c'est simplement qu'elle s'en moque. Oui, il y a quelqu'un. Attendez, je vais juste regarder si on ne peut pas changer la langue dans un truc que vous arriverez à comprendre. Non, on ne peut pas pour l'instant. Ok. R3, courir. R1, grimper. Ah, c'est toi. Regarde ce qui est arrivé au navire. Oh, ça va. Je ne vois pas où il est de problème. Il faut faire quelque chose. Et si on se barrait en courant ? Trop dangereux ici, suis-moi. Oui, si, si tu veux. Non, mais vraiment, si on se barrait, genre maintenant... Genre pour éviter que ça nous retombe sur la gueule. Genre là. Genre si on y allait. Voilà, ça nous aurait permis d'éviter de se prendre des poussières dans la gueule, des débris, des amas. Je ne peux pas rester là, j'ai une idée, suis-moi. Ah oui, carrément. Je ne fais que ça, pas m'arrêter, mais tu es un peu marrant de toi, quand même. Entre le magma en fusion, les bateaux qui volent, les rochers qui se cassent la gueule. Ce n'est pas exactement le club-made, ici. Aïe. Ah, ben tiens, voilà autre chose. Bonjour, messieurs, dames. Excusez-nous de vous déranger, on cherche la sortie. C'est vivant, ce bousin. Je viens juste de comprendre. Ok, dans la détente. Les créatures vont nous aider à finir d'ici. Qu'on fasse comment, exactement, Kevin ? On les attrape par les pattes. Ah, et c'est exactement le plan, d'accord. Et ce soir, pour une représentation spéciale, mesdames et messieurs, le Cirque du Soleil ! Et l'île, là, elle n'est pas sur le point de se faire ravager par ce machin ? J'ai un peu l'impression qu'on est en train de l'alourdir, quand même, le bestiau. C'est vrai que ça a l'air chouette, lui, d'ici. Ah, ben, ça va très bien, Dark Sonic, et toi, donc ? Ouais, faut arrêter de déconner. Varez-vous, bande de lourds. Bon, ceci étant fait. Maintenant qu'on est perdu dans la jungle... Un peu comme dans Jumanji ? Non, mais est-ce qu'on pourrait se barrer ? Genre, loin de cette merde en lave, là ? Le camp ne sait pas monter tout seul, non ? Je te confirme, non ? Avec l'attente et tout le bardage, j'ai quand même un sérieux doute sur le fait que ce soit fait tout seul. Oui, une caisse, celle dans la tente. Il y a une carte à l'intérieur. Je vais dire qu'on est à un bout du couloir, et qu'il faut qu'on essaye de rejoindre l'autre bout du couloir. Je crois que c'est mentalement et physiquement dans mes capacités. Ou visiblement, non. D'accord. Je suis épicébile, une lampe de poche. J'ai l'impression qu'il y a un cône de lumière devant moi. Oh ! C'est pas moche ! Bonjour, toi ! Ok, Wigio ! Corée ancienne, sans déconner ! Mais qui gêne la commission de recherche ? C'est par là qu'on va... Allez, viens ! Barrons-nous ! Barrons-nous ! Salut, la biste ! Salut ! Ah, vous êtes en train de boire ! D'accord ! On va peut-être prévenir votre pote là-bas parce que je crois qu'il... Ah, vous êtes herbivore, si ça se trouve ! Les aptes-non-ts ! Les aptes-non-ts ! Des aptes-non-ts ! Aptes-non-ts ! ... Trois bestioles ! on devrait faire le tour on peut tailler devant par là non par là qu'on va il me semble ouais c'est par là qu'on va tu es le deuxième ou qu'est-ce que tu prends là ah t'es en train de me faire repérer des trucs importants en fait d'accord donc je suis en train on va récupérer tes plantes là parce que ça l'est important ok d'accord je vois à quoi ils réagissent mais ils réagissent alors oh d'accord maintenant j'ai ça devant le pif ok d'accord je fermais de mon chemin comme Kyo à la grande époque c'est sûr que c'est par là Josiane parce que là on a un peu un mur de lienne impénétrable en fait ah ouais ah ouais toi pour moi ambiance sympathique bonjour madame excusez-moi je crois qu'on s'est trompé de chemin on va pas on va pas rester oh putain oh ça ça sent physiquement et mentalement pas bon là ce qui est en train de se passer ouais on va se détendre j'aime ton plan il vaut mieux se faire tout petit quand on a pas d'armes barons-nous c'est vrai que j'ai pas d'armes te cachez je peux le faire bonjour on est pas là il monte ah oui d'accord il monte carrément sur les ponts et tout en fait barons-nous laissez-moi me barrer laissez-moi me barrer laissez-moi me barrer merci ok et comment comme ça oui sauf qu'il y a le bon vieux truc de caméra à la con les directions dans lequel tu appuis change par rapport au moment où je décide ok c'est bon tu sais quoi descend comme ça ouais c'était très cool complètement inutile mais c'était très cool ouais je viens C'est une empreinte de quoi, Josiane ? Ah, t'appelles ça une empreinte, toi ! J'appelle ça qu'est-ce qu'on regarde ? Oui ? D'où Jésus ? Ah, c'est... C'est copieux ! Merci beaucoup, qui que vous soyez, monsieur ! On va peut-être se casser, parce que là, je le sens moyennement, en fait ! Par ici, vite ! J'aime cette idée ! Ouais, ouais, je cours, je cours, je cours ! Ouais, juste que je me rende le droit de me balayer. Allez, me balayer, go ! C'est bon. C'est de la belle bête, c'est du bel ouvrage, déjà, ça. Tu sens qu'il y a de la viande sur le morceau. Oh putain, une porte qui se ferme. Mais quelle bonne... Jesus Christ ! What the fuck ! Non, non ! Mais arrête de rester là, couillonne ! Reste là, couillonne ! On est d'accord que la porte, le dinosaure, il la pète quand il veut, en fait ! Il donne deux coups de don et elle n'existe plus, la porte ! Jésus Christ ! Ah, hé ! Il ne déconne pas, hein, le mec ! Ah, il a bien posé ses couilles sur la table ! Ok ! Après, c'est écran de chargement, psychédélique. Un peu dans l'esprit voaise. Il ne fure pas du tout. Je sais juste qu'il y a les trois derniers pourcents à charger et maintenant, il ne veut plus charger. Ok. Je viens de planter. Puis, est-ce que je vais devoir me retaper tout ce passage ? Non, c'est bon. Ok. Ouais, c'est de belles dons, mais voilà. Comme la nature a évolué qu'on bâtisse Astera, ici. Comme Astera. Ouais, c'est effectivement assez joli. Le reste de la cinquième flotte est déjà là. Ah ! Ils sont vivants ! Ils doivent être les dernières. Il faut juste qu'on m'explique comment on est les dernières alors qu'on s'est évadés, en fait. On s'est évadés, on s'est fait transporter à dos d'oiseaux et on est quand même les derniers. Ok. Je viens de casser. Non, on a un peu mangé chaud la rascasse, mais ça va. On commence à se faire du moudron pour vous. C'est de soulagement. On était sur le point de partir à votre recherche. C'est bien de vous inquiéter au bout de je ne sais pas combien d'heures. Ok. Ouais, à plus. C'est vous. C'est vrai que les doigts. C'est le marché. C'est comme ça que l'on appelle. Est-ce qu'on l'appelle comme ça parce que c'est le marché ? Regarde tout ce monde, tout ce matériel. Pas mal, hein ? C'est les Français. Des chasseurs pour l'exploration. Des scientifiques pour la recherche. Des artisans qui soutiennent tout ça. Ok, donc tout le système économique de ce monde est basé sur la chasse, en fait. D'accord. Cet endroit est le cœur de la commission. Attendez, je reviens. Oh, toi tu es le chef, toi. Je ne me cache rien. Le blanc est rebouriné par le temps. Qui m'a filé ces deux pains-bâches ? Bienvenue à Astera. J'étais sûr que vous arriverez jusqu'ici. Quand on était commandant aussi longtemps que moi, on finit par repérer les bonnes recrues. Donc par les bonnes recrues, vous voulez dire les deux qui sont arrivés à la bourre par rapport à tout le monde et qui ont failli se faire buter 14 franc-chemins. Ok, je vois. Je vous ferai bien un rapport complet, mais je ne sais plus où donner de la tête en ce moment. Dès que la situation le permettra, j'organiserai un conseil dans lequel nous abandonnerons les points importants. Je compte sur votre présence. Evidemment. Le plus grand bien de vous deux, je pense que vous formerez une excellente équipe. Merci. Mon camarade a fourreur de recherche. Le pauvre s'est échoué sur la grève il y a peu. Allez faire un tour dans Astera. Une corde retentira lorsque le conseil pourra commencer. A plus. Ok. On est parti. C'est parti pour la visite guidée. Le bazar. Fournitures de première nécessité. Ok. Est-ce qu'on peut aller voir ce qu'ils vont direct ? Direct on va détour. Non, pas pour l'instant. Ok. Direction la forge. Ok. Ah oui, c'est... Il faut aimer le stepper chez vous. J'espère que ton palico est dans le coin. Oui, il doit pas être loin. Il est pas mort. C'est de la cinquième. Le commandant, mon grand-père, est arrivé avec la première. C'était l'étérité. Ah. J'ai apparti à aucune flotte. Je suis né ici. Je n'ai jamais vu le vieux monde. Donc il y a un vieux monde et un nouveau monde. Là, on est sur le nouveau monde. Et les gens qui débarquent viennent du vieux monde. D'accord. Et on est le cinquième groupe, du coup, qui rejoint le nouveau monde. Ok. Noté. C'est la forge. On forge des trucs. Il y a une grosse fournaise quand même. Oui, c'est une vraie fournaise là-dedans. Vu qu'il y a une fournaise, Josiane ! Ensuite. J'ai la cantine ? J'arrive. Ah, donc c'est la geek, mais elle est très... Elle mange beaucoup, parce que c'est la geek qui mange beaucoup. Je n'ai toujours pas rencontré mon planico, je commence à m'inquiéter. Le chat va spoiler qu'il est encore vivant, mais... Ah oui, vous n'avez vraiment pas fait les choses à moitié dans le coin, en fait. Voici la cantine. Je préfère manger la cantine. Ah... 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 Ah bah tiens ! Ah bah tiens ! Oh qu'est-ce que c'est une ours ! Je crois que c'était mon palico ! Pourquoi ils sautent pas dans mes bras, moi ? Salut ma zig ! Le conseil va se rassembler. Barrons-nous. Ok ! Donc il y a un étage... euh... bazar, un étage forge, un étage cuisine. Ok. Maintenant que tout le monde est là, nous pouvons commencer à prévoir chasser un dragon ancien dans les hautes mers. La cinquième flotte est finalement arrivée à Astela. Je vous demande de les accueillir chaleureusement. Avec eux à nos côtés, nous espérons que les efforts de la commission de recherche soient enfin récompensés. Soyez les bienvenus parmi nous ! Ah oui, c'est nous la cinquième flotte ou c'est quoi ce bordel ? Ok. Merci commandant, nous allons faire de notre mieux pour vous être utile. Faisons l'équipe principale de la commission, je vous invite à faire plus ample connaissance. Dernier monstre à travers... Le Zola Magdalos ! Une bête énorme à l'échine volcanique. Ah d'accord, donc c'est celle qu'on a croisée. Zola Magdalos. D'accord. La commission cherche à découvrir pourquoi les dragons anciens migrent vers le Nouveau Monde. Oui, c'est toujours une excellente question. L'écologiste en chef. Bonjour, Roger Klichtos. Il alter l'écosystème, dénature le paysage, ne laisse que le chaos de leur sillage. Ils se rendent sur ce continent tous les dix ans environ, mais pour quelles raisons ? Bah, pour se reproduire, je pense que ça me paraissait normal. Il est de la cinquième, nous percerons enfin ce mystère. Moi, c'est pareil, c'est tous les dix ans à peu près. Enfin, on passe aux choses sérieuses. Le problème des Jagras. Et la défense d'Astela. Estudier l'habitat et le mode de vie des Jagras, ensuite nous aviserons. Par étudier l'habitat et le mode de vie, tu veux dire leur péter la gueule, je suppose. C'est comme s'il était fait, commandant. Quant aux vous autres, vous connaissez la marche à suivre. Nos chasseurs ne doivent manquer de rien. Oui, on doit manquer de rien. Filez-nous tout ce que vous avez. C'est-il tout ? Nous, de la cinquième, commencez par prendre nos marques et nous serons là pour vous le guider. La bannière de la cinquième promet un vent de renouveau à vous de remplir cette promesse. Vous êtes-vous disposé ? Barrez-vous ! Mais barrez-vous ! Il n'y a même pas eu de journée que la cinquième est arrivée, on vous envoie déjà en mission. Effectivement. On va s'occuper des problèmes déjà que là, mais d'abord il va te falloir une arme. Maintenant que tu le dis... Ouais. Ouais, maintenant que tu le dis, une arme ce serait pas mal.